bonjour tout le monde c'est romilou comment vous allez ce matin j'espère que vous allez bien dites le moi dites moi si vous avez passé un bon week end si c'est pas trop dur ce lundi matin écoutez un lundi reste un lundi donc écoutez on va essayer de passer un petit moment ensemble un moment fort agréable j'espère pour vous en tous les cas ça allait pour moi on continue ma collection d'oracles tarot allez c'est parti le secret ladies oracle de celya mellisville donc j'allais dire un classique merveilleux très très beau jeu qui arrive dans un petit écrin quand même il faut le dire magnifique j'espère que vous allez bien voir avec donc un petit feuillet comme ceci avec des mots clés qui reprend donc quelques quelques petits mots clés c'est ce que je viens de dire sur les cartes un petit guidebook en français et en anglais donc ça c'est bien donc voilà des petits mots sur les petites guidances sur chaque carte voilà noir et blanc mais toujours très très bien fait magnifique vous le connaissez je pense celui là vous devez l'avoir ou alors si vous l'avez pas je pense qu'il est sur votre wish list ou pas parce que c'est vrai qu'il est assez particulier donc on aime on n'aime pas donc là ce sont des scènes de vie comme vous pouvez voir donc vous pouvez faire là sans problème enfin moi je l'utilise souvent à trois cartes passé présent futur et j'adore parce que pour le coup il parle vraiment mais tellement bien après vous allez vous vous aider de jusqu'à proposer donc c'est liant dans le guidebook et c'est frais c'est ça fait réfléchir mais c'est un voilà c'est le mot c'est frais c'est bienveillant bon après il ya certaines choses voilà qui sont à entendre mais c'est toujours fait de manière très classe voilà c'est ça le mot en fait ce jeu est très classe donc voilà je l'aime énormément donc dites moi si vous l'avez comment vous vous en servez est ce que c'est à trois cartes aussi ou alors une seule carte ou est ce que vous faites plus n'hésitez pas à me dire je suis assez curieuse de savoir comment vous l'utilisez ce jeu en fait voyez ce sont des scènes de vie qui sont vraiment très parlantes très sympa vraiment très très beau ce jeu je l'aime beaucoup donc ça vous le retrouvez sur le site de celia millesville il n'y a aucun problème donc voilà pour ce jeu autre chose rien à voir l'oracle des fées alors celui ci de doré une virtu donc a toujours pareil doré une virtu on aime on n'aime pas celui ci il est vraiment trop bien je l'adore moi j'adore les faits j'adore doré une virtu donc ça fait double deux pour le prix non une petite mignonnette en noir et blanc voilà une phrase clé et ensuite donc la guidance donc et les autres significations possibles donc bon doré une virtu on sait que c'est toujours assez bienveillant donc en plus dans le domaine des faits mais regardez comme il est il est joli voilà un mot clé et une phrase et ensuite vous allez sans problème voir un petit peu ce qui se passe dans le guide book voilà il est bien celui ci parce qu'il y en a d'autres enfin si vous aimez doré une vertu c'est toujours pareil il y en a d'autres ils ont des gros bandeaux là au milieu on dit que celui là il est frais il est printanier je l'aime beaucoup c'est c'est beau pas c'est beau oui c'est comment dire c'est des doudoudecs bon qui font réfléchir certes mais ça reste des doudoudecs vraiment en plus dans le domaine des faits donc ce que je vous disais ça fait du coup c'est deux pour le prix d'un et voilà il faut savoir aussi se faire du bien avoir des jeux qui sont qui sont light je vous approche quelques cartes pour que vous puissiez lire les phrases qui se rapportent à l'illustration pour voir des fleurs voilà donc là aussi dites moi ainsi si vous avez ce jeu ou pas comment vous le trouvez à qui devez vous pardonner ouais très sympa ça j'aime beaucoup voilà alors donc ça je fais attention parce que ça s'empile sur le côté hop hop je voudrais pas tout faire basculer qu'est ce que j'ai sorti un accord du doré une vertu l'archange michaël alors je les ai tous les archanges et comme je prends un petit peu au hasard sur mab dans ma bibliothèque donc ils se suivent pas forcément mais bon vous m'en voudrez pas qui est pas tous les archanges en même temps voilà voilà pareil une guidance sur l'archange une prière et comme ça pour chaque carte c'est chouette un petit bullet point là tu voyais donc que c'est simple c'est vraiment c'est vraiment très sympa voilà le dos l'archange michaël et voilà le style de carte et surtout de la petite prière qui est associé je vous laisse la lire bon alors je vais pas me répéter mais là pour le coup il faut aimer doré une vertu et les archanges donc pour ceux qui n'aiment pas c'est double punition donc ouais trop bien enfin moi j'adore voilà est ce que vous l'avez celui ci est ce que vous avez les autres archanges ou pas voilà c'est important que je puisse vous laisser lire parce que si jamais vous aimez bien voilà vous pouvez vous dire aussi que c'est votre petit message de la journée voilà donc je vais pas plus loin dans la présentation vous le connaissez je pense lui-ci donc l'archange michaël de dorine vertu alors qu'est ce qu'on a d'autre aujourd'hui on à l'oracle de la manifestation il y a un monde où votre puissance ne connaît aucune limite il y a un monde l'abondance est partout êtes vous prêt à entrer dans ce monde les ressentis de mélodie j'aime beaucoup ce jeu je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps 110 cartes inspirées et pour certains d'entre vous vous l'avez bien aimé il s'ouvre comme ceci voilà donc vous avez un mode d'emploi avec le tirage du jour de la semaine je vous laisse le lire comme ça vous pourrez voir voilà donc c'est une petite proposition de tirage et la méthode de tirage orienté alors les cartes vous voyez arrivent en deux tas comme ceci pas mal de choses à faire avec ce jeu alors on a tout ce qui est message de l'univers l'univers t'apporte avec plein de choses on va je vais vous montrer et ça ce sont des petites phrases de manifestation excusez moi c'est pas voilà et pas rangé évidemment parce que je m'en sers beaucoup de celui là oui je vous ai pas dit celui de c'est liam et les villes je m'en sers de temps en temps je m'en suis beaucoup servi je m'en sers de temps en temps les deux de dorine virtu je m'en suis beaucoup servi je m'en sers moi maintenant alors les ressentis de mélodie donc ici c'est ce que l'univers t'apporte vous êtes plein de petits des petits mots clés donc vous pouvez tirer une carte complètement au hasard ou alors vous pouvez vous reporter ou aux tirages qui sont proposés mais je passe un petit peu pour que vous puissiez voir les thèmes voir si ça vaut pas donc je vous dis où vous regardez donc les les tirages proposés ou bien bon voilà vous tirez une carte au hasard mais on va prendre celle ci douleur et chaleur donc voilà il ya plein de thèmes tout y est enfin je pense il y en a tellement voilà donc vraiment un gros tas de cartes voyez avec un petit message de l'univers donc vous décidez par exemple de travailler que celle là est ici voilà vous avez donc des messages de l'univers et voilà si vous tombez sur cette carte et bien vous pouvez travailler en vous disant par exemple douceur et chaleur lire ce qu'il ya ici la merveilleuse nouvelle et que c'est ton tour alors répète cinq fois par jour cette phrase pour accélérer le processus j'accueille avec joie la magie dans ma vie elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités bon la chaleur je vais faire un peu d'humour alors là on est bien tombé en ce moment douceur et chaleur bon alors évidemment je l'interpréterai pas comme ça mais la merveilleuse nouvelle et que c'est ton tour peut-être que c'est ton tour aussi de voyez donc vous de recevoir de la douceur ou d'en donner il ya plein de choses à faire je vais pas partir dans une guidance maintenant et voyez vous pouvez faire ça bon par exemple ou alors suivre comme je vous disais les messages et voilà je te demande pas quand ou comment ta manifestation va arriver l'univers te l'apportera d'une façon dont lui seul heureux se crée alors reste ouvert à toutes les possibilités voilà ça peut être une petite carte du jour aussi voyez vous tirez une petite carte le matin le soir vous l'emmenez éventuellement avec vous vous la laissez sur votre bureau chouette non bah dites moi ce que vous en pensez voilà donc celui ci je vous le représente c'est oracle de la manifestation et ensuite un très très joli jeu alors est ce que je vais le mettre pour pas que ça commence à un très très joli jeu qui arrive avec un magnifique livre alors évidemment je n'ai pas avec moi gros livre tout en papier glacé tout en couleurs sublimes l'oracle de la source donc ça c'est un jeu auto-édité que j'aime énormément alors vous n'êtes pas obligé je crois de prendre le gros livre moi je l'ai pris mais sinon il est un petit un petit guide book qui arrive comme ça voilà on peut faire du travail développement personnel et spirituel voilà les tiranges passé présent futur virage du prénom et puis après vous avez donc le numéro de la carte le nom une phrase et après une petite guidance avec un mot clé vous avez ça pour toutes les cartes sinon dans le gros livre qui est magnifique et tellement bien fait là on va beaucoup beaucoup plus loin c'est top d'avoir le gros livre mais bon après voilà toujours pareil on peut pas tout prendre regardez moi ce dos comme c'est chouette et vous allez me dire si vous aimez ce style d'illustration ou pas avec le petit mot clé là l'oracle de la source alors je le vois régulièrement sur une chaîne quelqu'un qui est qui tire très souvent avec est ce que vous le connaissez déjà ce jeu alors pour ceux qui me suivent vraiment vous avez vu passer parce que j'en ai fait une review entière pour ceux qui arrivent vous connaissez peut-être pas dites moi ce que vous en pensez de très très bonne qualité et glisse super bien il est aussi voilà il ya beaucoup de thèmes qui sont abordés aussi dans ce jeu et je vous dis le gros livre voilà si vous intéresse je vais vous donner le nom de la personne pour que vous puissiez aller voir et voilà si vous avez la possibilité de prendre le gros livre qui va avec vous allez vous régaler comme je vous disais les tout en papier glacé il est tout en couleur c'est sublime pour démarrer franchement là aussi je conseillerais un si vous avez envie de vous faire vraiment un beau cadeau et quoique le jeu tout seul il est vraiment pas très cher mais après si on prend le livre forcément je crois que ça double mais voilà si vous avez envie de démarrer avec un jeu auto édité si vous voilà si vous n'avez pas envie d'un mass market il ya plein plein thème trop chouette voilà dites moi ce que vous en pensez ça me fera super plaisir en tous les cas je vous souhaite une merveilleuse semaine je veux représenter le nom de l'artiste et l'auteur et je pense très fort à vous et puis on se retrouve on se retrouve tous les jours je ne sais pas combien il va y avoir de vidéos honnêtement j'ai l'impression de jamais en voir le bout mais tant mieux moi j'adore donc dites moi si ça vous dérange pas qu'on continue encore il y en aura sûrement le double voilà donc dites moi si ça vous dérange pas que je continue à vous présenter tout ça parce que si vous en avez marre je fais autre chose il n'y a aucun problème oracle de la source de vie je conçue et designé par Laetitia André voilà donc vous pouvez retrouver ce jeu en tapant Laetitia André au racle de la source de vie sur internet vous allez retrouver sans problème voilà son site je vous embrasse voilà je vous dis à demain et merci infiniment pour tout gros bisous au revoir